Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, vous ne rêvez pas, il y a bien une annonce d'un nouveau club. Et quel club ? Un club énorme, un club historique, le meilleur club de Bundesliga, la Liga Allemande, c'est bien sûr le Bayern de Munich. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir ce club qui a déjà marqué l'histoire de PES. Rappelez-vous la grande époque avec des Robben et des Ribéry qui faisaient des ravages sur les côtés. Et donc oui, le Bayern est de retour pour PES 2020, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir droit à son stade, l'Alliance Arena qui est tout simplement un des plus beaux stades d'Europe, il est franchement magnifique. Et quand on sait à quel point Konami est capable de vraiment réussir les stades, rappelez-vous, il y a quelques jours, le stade de Manchester qui est vraiment magnifique et très réussi. Franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner l'Alliance Arena. Donc oui, c'est officiel, le Bayern de Munich va être partenaire avec PES 2020. On va donc avoir droit à des joueurs boost sur MyClub. Donc imaginez un Lewandowski boost, imaginez un Alaba boost. Franchement, ça peut faire vraiment kiffer un Neuer, etc. Bon, le Bayern a vraiment une grosse équipe et on attend encore des renforts, sachant que Ribéry et Robben ne seront plus au Bayern l'année prochaine. Donc j'espère qu'ils m'ont recruté du lourd. Pourquoi pas Leroy Sané, on en parle, ou Dembélé s'il quitte le Barça. En tout cas, à voir. Donc on va avoir le stade, on va avoir les vrais maillots et ça, c'est vraiment très cool. Peut-être que du coup, il y a de grandes chances qu'il soit à l'e-Football Pro, puisqu'il y aura très certainement des représentants du Bayern de Munich. Je vous disais qu'il y allait avoir beaucoup plus de clubs l'année prochaine. Bah ça, ça va très certainement en être un. Donc je vous rappelle, pour l'instant, sur les trois nouveaux clubs annoncés, on a Manchester United, le Bayern de Munich et on en attend un autre très bientôt. Donc sur la démo, forcément, on aura Manchester en plus des autres, on aura le Bayern en plus des autres et bien sûr, le troisième qui va être lui aussi un énorme club. Mais pour l'instant, je n'ai rien le droit de vous dire. Qui dit partenaire avec PES, dit nouvelle légende. Et là, franchement, il y a tellement d'énormes joueurs qui sont passés par le Bayern de Munich que j'attends vraiment un truc de fou. Pourquoi pas un Beckenbauer ? Pourquoi pas, je ne sais pas, un Balak ? Un Van Bommel ? Un Lizarazu ? Un Français ? Franchement, ça ferait vraiment rêver. Un Ribéry ? Un Robben ? Bah ouais, franchement, rêvons. Rêvons, il y a moyen. Donc de toute façon, le Bayern, c'est simple, tu es capable de faire un 11 de légende tellement ils ont eu des joueurs magnifiques. On a déjà Cannes, on a déjà Matthaus qui sont de très belles légendes. Mais du coup, forcément, on en veut d'autres. Un Philippe Lang, côté droit. Allez, on continue. Franchement, il y a tellement de gros joueurs. Un Schwensteiger. Allez, on a le milieu de terrain avec Matthaus. Franchement, bon bref, on ne va pas faire toutes les légendes. Mais ça fait vraiment rêver. Donc franchement, encore une fois là, cette année, Konami a tapé très fort puisque par rapport à un Schalke qui est une bonne équipe. Mais là, on est vraiment sur la meilleure équipe de Bundesliga. Donc ils ont vraiment tapé super fort. J'ai hâte d'avoir les retours des Français qui étaient présents à cette officialisation puisqu'il y a trois Français qui sont allés à Munich. Il y a un autre ami Alex Dulac que je salue. Il y a notre autre ami Christopher, le joueur pro, que je salue également. Et il y a le YouTuber MX18. Donc j'attends vraiment de voir sa vidéo. Est-ce qu'ils vont avoir le droit, comme ceux qui sont partis à Manchester, de jouer avec des légendes ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'attends vraiment cette vidéo avec impatience. J'espère que cette nouvelle vous réjouit autant que moi. Dites-moi dans les commentaires, vous, quelles légendes vous attendez le plus ? En attendant, je vous fais d'énormes bisous les amis. On se retrouve très vite pour la dernière licence de folie sur PES 2020. C'était Luthor. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501